Ah oui, ça a coupé. Mais sinon, t'inquiète pas, on voit tes slides. Ça va, parce qu'en fait, ça coupe avec le... Oui, mais t'en fais pas, on arrive à voir tes slides et aller lire, il n'y a pas de souci, t'inquiète pas. Donc, cette communication aujourd'hui, elle est basée sur un article que vous pouvez retrouver en ligne, que j'ai co-écrit avec Alain Lout, qui est professeur d'éthique clinique à l'Université catholique de Louvain. Et donc, cet article, il visait à explorer, comme le titre l'indique, le rôle de la maison. Donc, j'y reviendrai, mais ici, j'entends la maison à la fois comme l'espace concret du domicile, mais aussi en tant que symbole du foyer, notamment la manière aussi dont ce symbole va arriver dans l'espace hospitalier, dans le contexte de la fin de vie. Donc, on est partis tous les deux de l'approche de Michel Foucault, qui propose une spatialisation des configurations médicales, notamment dans Naissance de la clinique, j'y reviendrai. Et Michel Foucault, il cherche à travers ça, à mettre en lumière... Enfin, non, pardon, nous, on va chercher à travers l'approche de Michel Foucault, à mettre en lumière la manière, en fait, dont l'accompagnement de la fin de vie et la verbalisation, c'est-à-dire la manière dont on va concevoir aussi les relations de soins, vont s'opérer de manière contemporaine. Donc, moi, mon apport à ce travail, Élodie l'a rappelé, il s'ancre avant tout dans mon travail de thèse, donc de sociologie, qui portait sur les accompagnements de fin de vie dans les structures palliatives, notamment dans les unités de soins palliatifs. Donc, je vais vous montrer quelques images tout à l'heure. Et j'y avais étudié, donc, la dimension spatiale, donc à la fois l'architecture, mais aussi l'ambiance thérapeutique, mais également les circulations différenciées, c'est-à-dire les usages concrets de l'espace, selon les différents types de professionnels, mais aussi selon qu'on soit patient ou proche. Voilà. Alors, si on a choisi d'appliquer notre réflexion avec Alain dans le champ des soins palliatifs et de l'accompagnement de la fin de vie, c'est parce que si ce domaine, il est bien sûr assez spécifique dans le champ médical, j'y reviendrai en conclusion, mais ça nous semblait cristalliser au-delà de cette spécificité un certain nombre de transformations plus générales du champ médical contemporain. Et ça, en particulier, je le dis rapidement en introduction, mais il faut avoir en tête qu'au sortir de la Seconde Guerre mondiale, le champ médical, il va connaître un tournant majeur, notamment dans le processus de médicalisation. Ça va être à la fois ce qu'on appelle le point d'orgue de la médecine de la maladie, c'est-à-dire que ça va être vraiment l'apogée de la médecine curative, et en même temps, son absorption dans un domaine plus large, qu'on appelle la médecine de la santé. Donc, j'y reviendrai aussi, vous pouvez aller voir les travaux d'Anne Gols, notamment sur la question. C'est-à-dire que le champ médical va élargir son action, donc du curatif vers vraiment structurellement les soins préventifs. Aujourd'hui, on parle même de soins prédictifs, donc avant que les gens soient malades, jusqu'aux soins palliatifs, ces derniers se définissant comme tous les soins dont la visée est de soulager les symptômes et les conséquences d'une pathologie, et non directement la pathologie elle-même. Donc, vous voyez qu'à partir du curatif, on peut aller dans le palliatif, donc en amont, dans le préventif, pardon, donc en amont, jusqu'au palliatif, c'est-à-dire tout ce qui ne va pas directement guérir la maladie, mais qu'on estime être de l'ordre de la santé. Donc là, aujourd'hui, ma présentation, il va y avoir deux grands temps. Je vais revenir sur la thèse que Foucault défend dans « Naissance de la clinique ». Ça me semble important pour comprendre ce qu'on défend avec Alain. Puis, dans une deuxième partie, je vais exposer la manière dont on a essayé de travailler cette proposition de Michel Foucault dans une configuration plus contemporaine. Voilà. Donc, petit rappel en « Naissance de la clinique » qui va être publié en 1963. En 1963, l'ouvrage, il est sous-titré au départ « Archéologie du regard médical ». Et c'est un sous-titre important, même s'il sera supprimé ensuite lors des éditions précédentes. Cet ouvrage, il était essentiellement écrit dès 1961, c'est-à-dire dans la continuité d'histoire de la folie à l'âge classique, qui est la thèse de Michel Foucault. Et il dira même que « Naissance de la clinique » est constituée à partir des chutes de sa thèse. Donc, il faut vraiment voir ça comme une continuité de sa réflexion. Et suivra, en 1966, « Les mots et les choses », sous-titré « Une archéologie », donc là, on a le même terme, « Des sciences humaines ». Et donc, il y a bien une unité dans ces trois ouvrages, dans l'œuvre de Foucault, même si je n'irai pas dans le détail. Et il va même lui-même les qualifier, ces trois ouvrages, de « Dessin imparfait » de l'entreprise qu'il va mener dans « Archéologie du savoir », qui va paraître en 1969. Après 1969, il passera à ce qu'il appelle plutôt une généalogie, en fait, plutôt qu'archéologie. Bon, ce n'est pas très grave pour la présentation d'aujourd'hui, mais si c'est des questions qui vous intéressent, voilà, ça me semblait important de le rappeler. Donc, dans « Naissance de la clinique » en particulier, Michel Foucault va chercher à dégager ce qu'il appelle les conditions d'émergence de la médecine moderne. Qu'est-ce qui fait que cette médecine moderne, elle va apparaître au tournant des 18e et 19e siècles, donc sur une cinquantaine d'années, c'est ce qui va être étudié en son livre. Et lui, son objectif, c'est de remettre notamment en question la thèse qui est alors courante, de l'idée selon laquelle, en fait, la pratique clinique serait un nœud originel et un peu intemporel de la pratique médicale. Ce qu'on entend aujourd'hui comme le colloque singulier, où des fois on entend de tout temps ou depuis l'Antiquité, la médecine est un colloque singulier entre un médecin et son patient dans une pratique clinique. Lui, Foucault, ce qu'il défend, c'est que non, cette médecine clinique, elle apparaît au tournant des 18e et 19e siècles et elle a un sens très spécifique. Donc, il va essayer d'établir les relations entre un savoir en cours de constitution, la médecine anatomoclinique, j'y reviendrai, son objet, la constitution de la notion de maladie au sens moderne et l'ensemble des pratiques réelles qui vont la rendre possible. Alors, l'ouvrage, il s'ouvre sur cette phrase. Il est question dans ce livre de l'espace, du langage et de la mort. Il est question du regard. Donc, je reviendrai sur ce triptyque, mais il faut l'avoir d'ores et déjà en tête. « Verbalisation », « Spatialisation » et « Mort ». Ce sont vraiment les trois notions que Michel Foucault va articuler pour interroger ce nouveau regard médical, c'est-à-dire qu'est-ce qui devient nouvellement visible aux yeux du médecin au 19e siècle. Et donc, il va faire advenir, en fait, au sens moderne, ce qu'on appelle un malade, le sujet malade. Alors, Foucault, pour ça, il va partir de ce qu'il appelle la spatialisation. Alors, je vous ai remis ici les petites définitions. Ce n'est pas grave, Michel Foucault, c'est toujours assez complexe dans sa manière d'écrire. Donc, je vais essayer à chaque fois d'illustrer un peu son propos, mais ça me semble important pour savoir comment nous, on a un petit peu pensé les... Enfin, ce que ça nous permet, à notre sens, de continuer à étudier aujourd'hui. Donc, il va parler de trois spatialisations de la médecine. Il y a la spatialisation primaire. Donc là, qu'est-ce qu'il entend ? En fait, il entend la configuration théorique, il dira idéale, du pathologique. C'est-à-dire, tout simplement, la manière dont les médecins vont percevoir théoriquement ce qu'est une maladie. Je vous donne un exemple tout de suite. Avant la médecine moderne, il y a ce qu'on appelle la médecine des espèces. Et donc, par exemple, théoriquement, on classait les maladies dans des tableaux, notamment des tableaux taxonomiques, donc comme les plantes. On va faire des grandes familles de maladies, des espèces de maladies. Et donc, il faut vraiment imaginer un tableau à double entrée où on rangeait les maladies par type de symptômes. Et donc, Foucault nous dit, dans cet espace qui est plat et homogène du tableau, l'acte médical, donc avant la médecine moderne, consistait surtout à un moyen de correspondance, donc à repérer les symptômes visibles ou déclarés par le malade et à situer cette maladie dans ce tableau. Donc, voilà. Premier type de spatialisation, c'est vraiment une spatialisation théorique, la manière dont on se représente le phénomène pathologique. Ce premier niveau, il va se trouver ensuite projeté dans le corps réel du malade. C'est-à-dire que vous voyez que ce que va venir regarder un médecin sur un corps malade, et bien, en fait, il présuppose avant une représentation théorique. Et donc, au moment où il rencontre le malade, il va projeter cette représentation théorique dans le corps du malade. Et donc, il nous dit, au XVIIIe siècle, donc avant la médecine moderne, pour pouvoir faire correspondre les symptômes à ce tableau théorique, la tâche du médecin est considérée... Enfin, le médecin doit avant tout neutraliser tous les brouillages que vont constituer le malade et l'intervention médicale pour retrouver une espèce d'essence du pathologique. Donc, on va essayer d'aller rechercher vraiment les qualités perçues comme l'essence, au sens philosophique, c'est-à-dire qu'est-ce qui est essentiel. C'est-à-dire qu'on va retirer tout ce qui est social pour retrouver comme ça une espèce de représentation naturelle de la maladie. Et donc, ces deux premières formes de spatialisation, elles vont rencontrer une troisième. Et donc là, c'est ce qu'il appelle l'espace social et politique. Et donc là, on peut lire sa citation, parce qu'elle est pour le coup assez claire. Donc, ce troisième espace, c'est tout l'ensemble des gestes par lesquels la maladie, dans une société donnée, va être cernée, médicalement investie, isolée, répartie dans des régions privilégiées ou closes, distribuée dans des milieux de guérison, aménagée pour être favorable. Et donc là, il nous dit, ça engage tout un système d'options politiques de la manière dont un groupe social, une société, pour se maintenir ou se protéger, va pratiquer des exclusions, établir des formes d'assistance, réagir à la peur de la mort, refouler ou soulager la misère, intervenir dans les maladies ou les laisser au cours naturel. Évidemment, nous, on a connu, par exemple, la crise du Covid. Typiquement, là, c'est très spatial. C'est-à-dire, on s'est rendu compte à quel point… Il faut vraiment entendre ça comme l'espace politique. Où est-ce que sont placés les hôpitaux ? Au milieu des villes ou à l'extérieur ? Comment on quadrille le territoire ? Est-ce que, en l'occurrence, pendant le Covid, on confine les gens chez eux ? Où est-ce qu'on met les fous ? Où est-ce qu'on met les malades ? Les personnes âgées ? Les démons ? Donc, voilà. Il établit, en tout cas, il essaye de regarder comment va s'articuler la représentation théorique du pathologique dans comment ça s'articule au corps du malade concret et comment ça s'articule à un niveau politique où on spatialise le sein et le pathologique. Et donc, c'est bien le jeu entre ces trois niveaux-là qui, pour Foucault, va donner forme à une expérience médicale donnée. Donc, lui, il appelle ça des épistémologies médicales qui vont être historiquement situées. Et donc, je termine mon premier propos en disant que, pour lui, la naissance de la clinique, donc, vous voyez, il y avait une dissociation jusque-là de ces trois niveaux. Et il nous dit, la médecine moderne, la clinique, vient superposer pour la première fois l'espace idéal de la maladie avec le corps du malade, avec l'espace social. Alors, pour ça, je peux... En général, on comprend bien, quand il articule ça à la question de la verbalisation. Alors là, c'est vraiment... Il travaille sur la question un peu idéale typique de la manière dont un médecin va prendre reconnaissance de la maladie de son patient. Il nous dit, au XVIIIe siècle, la question idéale typique, c'est « qu'avez-vous ? » Et donc, le médecin inaugurait ce dialogue par là. Donc, qu'avez-vous, en fait, à quoi ça renvoie ? Comment on peut répondre à cette question ? En fait, on y répond en édictant des symptômes. « J'ai mal au ventre, j'ai mal à la tête, j'ai mal aux pieds, ça brûle, c'est continu, c'est électrique, etc. » Donc là, on voit bien comment cette question-là, elle vient rechercher la qualité du symptôme, où le médecin va ensuite essayer de la replacer dans ce tableau idéal pour soigner. Avec la médecine clinique, il nous dit, il y a une superposition parce que désormais, le médecin ne dit plus « qu'avez-vous ? » mais « où avez-vous mal ? » Et ce « où avez-vous mal ? » en fait, n'est pas du tout le même type, ne suppose pas le même type de réponse puisqu'il va venir localiser dans le corps du malade, à l'intérieur du corps du malade. Et donc, ça présuppose aussi des lésions organiques. C'est-à-dire, c'est ça qu'il appelle la médecine anatomoclinique, c'est que ça se base sur l'anatomie et notamment une connaissance de l'intérieur des corps, j'y reviendrai, c'est-à-dire, on va venir localiser. Alors, l'image, pour bien comprendre ça, c'est typiquement les hôpitaux qu'on connaît encore aujourd'hui, même si ça se modifie à partir des années 50, mais les vieux hôpitaux, il y en a encore en France, on va trier les malades par organes et ça va correspondre aussi à la spécialité des médecins. Les cardiologues, les pneumologues, « où avez-vous mal ? » Au poumon, allez au 20e étage en pneumologie. Voilà, donc on découpe comme ça le corps des malades et ça se superpose à la manière dont on va spécialement, en fait, mettre les malades dans les hôpitaux modernes. Voilà, alors la deuxième partie, le deuxième temps, en gros, sur la clinique que je voulais rappeler, c'est la mort comme pivot. Parce que ça, c'est quelque chose qui est parfois oublié dans la naissance de la clinique, c'est qu'il y a effectivement la spatialisation qui est reliée à la verbalisation, mais lui, il associe ça à un troisième terme qui est indissociable, espace, langage et mort. Et notamment, c'est bien parce que, pour la médecine moderne, la connaissance de la... Enfin, le savoir médical moderne va être indissociable de la question anatomique et donc de l'ouverture des corps. Ça va en constituer, nous dit-il, le fondement vraiment épistémologique du savoir médical. Et donc, ça, ça advient vraiment quand on va réformer l'hôpital et qu'on va lui assigner une fonction thérapeutique, ça va faire qu'on va rassembler des milliers de malades et donc on va pouvoir établir comme ça des séries. Et notamment, quand il y a des décès, des séries de dissection. Donc, ça va nous donner, enfin, ça va donner à la médecine moderne une dimension, celle qu'on connaît, c'est-à-dire une dimension scientifique. Et donc, c'est la maison, qui était le lieu central de la maladie, se déplace vers l'hôpital qui va donc rassembler des milliers de malades. Et donc, c'est à partir de l'idée que les pathologies vont laisser des lésions à l'intérieur des organes, sur les tissus, qu'il va y avoir un nouveau mode de visibilité. Donc, comment on va regarder la maladie, non plus en surface des symptômes, mais bien à l'intérieur des corps, ce « Où avez-vous mal ? » Et cette ouverture des corps, donc, fait que le corps mort, l'acquisition de ses savoirs... Alors, je vois qu'il y a un chat qui s'allume devant moi, je ne sais pas si... En plein écran. Ouais, alors le problème, c'est que du coup, ça me coupe mon... Alors, attends, je vais essayer, parce qu'effectivement, c'est... En plus, après, j'ai des images, donc si vous ne voyez pas bien... Je ne sais pas pourquoi, sur mon écran tout à l'heure, ça s'est mis, puis ça a recoupé. Euh... Sous-titrage Société Radio-Canada ... Merci. Je sais... Est-ce que c'est moi qui n'ai plus Internet ou est-ce qu'on a perdu Pauline ? Je pense que... Oui, c'est moi qui... On a perdu Pauline. Très bien. Alors... Désolée pour les couacs techniques des jouets de direct Zoom. On va attendre que Pauline puisse se reconnecter. Vous m'entendez toujours bien, là, les étudiants, étudiantes ? Oui, c'est bien. Oui, on vous entend. Très bien. Ah bah, Pauline vient de se reconnecter. Non, non, bah, attends, je vais essayer de voir si ça marche ou pas. Désolée, apparemment, c'est la neige qui fait des coupures. D'accord. Bon. J'ai les joies du direct. C'est moi qui a vraiment... Alors, est-ce que... Alors, s'il faut que je repartage l'écran... Euh... Toc, 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 toc. En tout cas, c'était mieux tout à l'heure. Enfin, je ne sais pas si vous avez eu le temps de voir, du coup, si ça a tout coupé. Ah bah, là, déjà, ça a l'air... C'est mieux ? Ouais. Je ne peux pas tellement faire... Toc, donc j'en ai qu'à là. Il y a l'option tout en bas, là, plein écran, avec le logo Diapo, à droite, en bas. En plus, c'est... Bah, moi, je n'ai pas... Ouais, moi, je suis en... Pour le coup, là ? Oui. Ah oui. Bah oui, mais tout à l'heure, ça a tout coupé. C'est-à-dire, mon écran, il y avait... Je ne sais pas pourquoi, il... Non, non, mais tu n'en fais pas, Pauline, parce que, enfin... Je pense qu'on peut... Là, nous, on peut zoomer, quand on est sur Zoom, on peut zoomer sur... On enverra ton fichier, il sera partagé aux étudiants. Bah, puis je vous dis, de toute façon, cet article-là, enfin, il reprend quand même... Il est accessible, c'est-à-dire les... Ce qui est écrit, vous pouvez le retrouver assez facilement après, quoi. Oui, oui, t'en fais pas. T'inquiètes pas, continue de te rouler. Ok. Merci, Pauline. Pas de souci. Alors... Donc... Voilà. Donc, oui, l'idée, peut-être pour... Donc, c'est que le... Alors, oui, ce qu'il faut peut-être préciser, c'est que l'ouverture des cadavres, elle n'est pas nouvelle, pour le coup. Foucault le rappelle bien, puis aujourd'hui, les historiens, on le sait, c'est pas la première fois qu'on pratique des autopsies sur des corps humains, bien évidemment. C'est bien une rupture épistémologique, c'est à la fois quantitativement et qualitativement qu'on le fait d'une autre manière. Et c'est vraiment l'expérience des liens entre les lésions organiques, le phénomène pathologique qui va venir faire coïncider l'espace de la maladie avec le corps du malade très exactement. Et donc, peut-être ce qui est important à avoir en tête sur cette question-là, c'est qu'à partir de l'intégration du concept, enfin de la mort au sens conceptuel, que c'est là où va naître ce que Foucault appelle une positivité de la maladie, c'est-à-dire la santé. C'est, en fait, à partir de ça qu'on va sortir de la dichotomie sain-maladie pour rentrer dans vie-mort-maladie VS santé. Voilà. Donc, peut-être pour terminer là-dessus et en arriver à mon deuxième point, nous, ce qui nous intéressait, en fait, de rappeler dans cette place, en fait, de la mort dans la constitution du savoir médical, c'est que nous, on travaillait donc sur le mourir aujourd'hui. Et donc, c'était aussi d'articuler cette question, et donc là, si ça vous intéresse, c'est notamment l'historienne Anne Carole qui a beaucoup travaillé là-dessus et qui montre comment il y a un peu un paradoxe dans l'intégration de la mort dans le corpus médical, parce qu'en fait, plus il va y avoir une maîtrise de la mort comme notion, comme processus biophysiologique dans le corpus médical, plus, en fait, le médecin va être amené à aller, par exemple, certifier les décès au début du XXe siècle, ce qu'il ne faisait pas du tout avant, ce n'était pas du tout sa place. Et donc, petit à petit, à être appelé au moment des agonies, puis au moment avant de tout ce temps aujourd'hui qu'on appelle le mourir ou la fin de vie, qui a en fait aujourd'hui une autonomie temporelle et dont on a l'impression qu'il n'y a que le médecin qui pourrait en faire quelque chose et qui n'était pas du tout le cas avant. Donc, en fait, on a vraiment une plus grande maîtrise de la notion de mort qui va amener le médecin à être de plus en plus là, autour plutôt de la mort comme événement plutôt que de la mort comme concept, au chevet des mourants, et qui, en fait, va transformer dans les années 80, c'est de ça dont naît la médecine palliative, vers une vision temporelle des maladies, c'est-à-dire avec toutes ces maladies chroniques, j'y reviendrai. Mais voilà, pour terminer sur ce point, pour ne pas être trop long, nous, ça nous intéressait de retravailler un peu le triptyque que Michel Foucault proposait. Donc, j'en arrive à mon deuxième temps, donc la maison comme dispositif au cœur de ces soins palliatifs. Donc, peut-être le premier aspect qui nous a intéressés avec Alain Lout, c'est que la figure de la maison, en fait, devient aujourd'hui le lieu d'une tension, puisqu'elle est considérée à la fois comme l'expression de l'autonomie du patient, notamment avec tout le développement de l'hospitalisation à domicile, de l'ambulatoire, c'est-à-dire un patient est mieux chez lui parce qu'il est plus autonome, il est dans son milieu de vie. Donc, ça va être à la fois l'expression de l'autonomie du patient et en même temps, cette hospitalisation de l'espace domestique est aussi le lieu d'une très forte intervention et contrôle de l'institution hospitalière, c'est-à-dire l'expression de l'autonomie du patient n'a pas du tout amoindri la question de l'interventionnisme, notamment médical. Et donc, là, je vous ai mis un petit plan pour vous donner très concrètement un exemple qu'on va retrouver dans l'architecture des unités de soins palliatifs. Alors, ces unités, il y a vraiment eu, vous verrez des photos tout à l'heure, la volonté de définir un espace très différent des institutions médicales hospitalières, notamment classiques. Ils ont vraiment cherché à mimer un espace domestique. Donc là, je ne sais pas si vous voyez bien le plan, mais en gros, vous voyez cette unité, elle a un peu un espace, une forme triangulaire. Et puis, on rentre comme ça, là, par l'espace orange, là, que je vous ai zoomé. Tout ça, c'est ce qu'on appelle le coin des familles. Donc, quand on arrive, voilà, il y a ce coin des familles. Et puis après, on va pouvoir circuler. Donc, en bleu, vous avez les chambres des patients. Et en vert, c'est tout ce qui est zone bureau médical, de la psychologue, les espaces soignants. Et donc, on peut se dire, bon, ben voilà, là, on rompt avec un schéma institutionnel hospitalier classique, en voulant mettre, voilà, même le vocabulaire. Le petit salon du milieu s'appelle la placette du village. Là, vous voyez, il y a une cuisine, un salon, etc. Donc, on va vraiment mimer un espace domestique. Pour autant, quand on étudie architecturalement, donc ça, c'est une unité, par exemple, qui est de plein pied, les chambres, comme le coin des familles, n'offrent aucune entrée directe et indépendante depuis l'extérieur. Ce qui aurait été architecturalement très facile. Là, je vous ai fait un zoom du petit coin des familles où il y a la cuisine et le salon. Ça aurait été très facile de mettre une porte interne entre la cuisine et le salon pour communiquer directement. Or, ça n'a pas été fait. Et à chaque fois que les familles veulent passer du petit coin salon à la cuisine, ils sont obligés de ressortir dans le couloir. Et vous voyez de faire direct, enfin, qu'ils font directement face au bureau, notamment des médecins. Notamment, on voit aussi dans les circulations. Là, je n'ai pas le temps d'aller dans tous les détails, mais pour vous donner quelques exemples. Les professionnels ont accès à l'ensemble des espaces. Ils circulent très, très librement dans le coin des familles, dans les chambres et évidemment dans leurs propres espaces. Ce qui n'est pas du tout le cas des proches et des patients qui ont des zones réservées, mais qui peuvent être interrompues sans cesse par le travail des professionnels. Et donc là, il y a vraiment une occupation continue des professionnels de santé, un quadrillage de l'unité, notamment pour pouvoir observer les allées-venues, les comportements. Et ça, il ne faut pas l'entendre. J'y reviendrai notamment dans ma conclusion, mais quand on les interroge, c'est vraiment savoir si une famille est bouleversée, pleure trop. Ça nous permet d'aller très rapidement les voir. Donc voilà, il y a comme ça une observation de tous les comportements, notamment parce que la médecine palliative, elle va travailler sur les relations sociales autour du patient. Dans mon travail, mais aussi celui d'Elodie Salle, que je cite, qui a travaillé aussi sur l'architecture en soins palliatifs, on montre que la très grande majorité des unités de soins palliatifs, dans les chambres n'ont pas de poignet, elles sont parfois battantes, vitrées, et en tout cas, elles n'ont aucune nom de verrou. C'est-à-dire que les... Et en fait, même inutilisé, un verrou de chambre a une importance, c'est-à-dire que le fait de ne pas en avoir va supprimer a priori tout un pan de l'intimité des patients. Vous verrez dans l'article, on développe aussi des exemples. Alors là, c'est vraiment l'hôpital qui singe la maison. Mais si on va du côté de l'hospitalisation à domicile, les travaux montrent bien que l'hospitalisation du domicile va en fait faire venir les contraintes hospitalières à l'intérieur même du domicile des patients. Et donc, parce qu'évidemment, il faut qu'il soit adapté et rendu disponible. Donc, souvent, on oppose comme ça hôpital ou domicile, mais en fait, c'est plutôt une médicalisation des espaces du domicile. Donc, il y a un certain nombre évidemment de tensions et de conflits. On donne quelques exemples. Mais par exemple, bien souvent, l'installation des lits médicalisés se font dans les salons des gens et donc avec un vrai envahissement, notamment pour tous les proches. C'est-à-dire que toute la vie quotidienne va désormais tourner autour de cette médicalisation à domicile. Le deuxième aspect qui nous a intéressés, c'était la manière dont la maison venait signifier un retour de ce qu'on a appelé un fantasme du naturel et de l'authentique, qui évidemment est en lien avec la première dimension que j'évoquais. Je le disais tout à l'heure, Michel Foucault, il nous invitait à repérer, pour repérer une nouvelle épistémologie médicale, à relier les formes de l'espace et de la verbalisation. Alors du coup, sur le terrain, j'avais ça en tête. Donc, j'ai été attentive à la manière dont les professionnels ouvraient le dialogue, notamment dans ces unités de soins palliatifs, quand ils rentraient dans la chambre d'un patient. Et en fait, quasiment tous, ils demandaient comment allez-vous ? Et donc ça, ça m'a intéressée parce que ça venait représenter une nouvelle manière de considérer le malade et son corps. Puisqu'on avait le qu'avez-vous, qui se centrait sur la qualité des symptômes, puis le où avez-vous mal, qui venait localiser le phénomène pathologique dans le corps du malade. Et ce « comment allez-vous », il ouvre encore sur d'autres questions, enfin d'autres types de réponses, puisqu'il vient appuyer un travail narratif. Notamment là, les patients peuvent répondre beaucoup plus largement. « J'ai mal dormi », « je vais bien parce que mon petit-fils vient demain ». C'est-à-dire que ça ouvre vraiment beaucoup plus largement que sur un travail du pathologique au sens strict. Et donc ça, ça rejoint évidemment toute la conception holistique globale qui est défendue par la médecine palliative. Là, je vous fais peut-être un petit point là-dessus. C'est que la médecine palliative, dans les années 80 en France, elle a repris la notion anglo-saxonne de « total pain », donc de souffrance globale, pour penser toute leur prise en charge comme des accompagnements vraiment généraux des dimensions qu'ils appellent évidemment physiques, le corps n'est pas oublier, mais aussi psychiques, sociales et spirituelles. Donc ils essayent vraiment de défendre une conception du soin qu'ils appellent globale, voilà, physique, psychique, sociale et spirituelle. Et donc ce « comment allez-vous » est censé aller rechercher des symptômes, en fait à travailler sur le confort et le bien-être, qui vont aller chercher des symptômes qui peuvent être à la fois dans les relations sociales, dans le bien-être psychique, évidemment encore une fois dans le bio-physiologique, mais aussi parfois même jusque dans le spirituel, avec un travail sur les angoisses de mort. Donc là, le spirituel dépasse la question religieuse, c'est pour eux un travail sur ce qu'ils appellent les questions existentielles, et que pour eux, convoquent tout état de maladie. Donc notre idée avec Alain, c'était que cette maison, donc la convocation de la maison, en fait, elle vient répondre à cette volonté d'avoir accès à ce, en tout cas à donner un décor, un décorum à ce travail narratif. Et notamment, il y a certains professionnels qui le disent eux-mêmes, qu'une des vertus de proposer à l'hôpital un décor où les gens se sentent comme chez eux, c'est de favoriser notamment le fait que les patients se racontent, et que les proches se racontent également. Alors, je vais vous montrer comme ça tout de suite des images, ça va peut-être être plus parlant. C'est que, donc vous voyez là, c'est les trois premières images, là c'est l'unité dont je vous ai montré le plan. Donc on a le salon des familles, la cuisine des familles. À droite, c'est une autre unité de soins palliatifs, pour vous dire que ce n'était pas du tout exceptionnel, c'est des images très typiques de ce type d'espace. Et donc là, on voit bien qu'à première vue, remis une ou deux affichettes, on pourrait être chez quelqu'un. C'est-à-dire, bon, c'est très rangé par rapport à chez quelqu'un, mais il y a vraiment cette volonté d'aller rechercher, y compris des meubles anciens, etc., donc de vraiment théâtraliser ce domicile. Ça, au moment où ça apparaît en France, ça vient avec toute la diffusion d'une rhétorique dans les années 70, d'un hôpital qui va être perçu comme un hôpital qui vient escapoter la mort, par sa dimension technique, froide. Il y a les mots de dénaturalisation, c'est-à-dire comme si on aurait perdu comme ça cette spontanéité du rapport à la mort. Et vous voyez que le fait de reconvoquer comme ça, de vouloir rendre une image moins froide, moins clinique, moins technique, parce que, en fait, la médecine palliative, c'est une médecine qui est extrêmement technique. Il y a vraiment au sens de la technique médicale, c'est vraiment des experts sur tout un tas de gestes, mais c'est masqué et effacé pour donner un autre type d'ambiance. Ça, si c'est une question qui vous intéresse, Florence Olivier, elle a écrit un article là-dessus sur le développement de cette rhétorique dans les années 70, de l'hôpital comme déshumanisant, en fait. Vraiment cette image-là, d'une manière même au-delà des soins palliatifs, qui va marquer les années 70 et auquel va répondre dans les années 80, ce qu'on appelle, enfin, dans les années 50, mais ce qui va vraiment se développer dans les années 80 sur l'humanisation de l'hôpital, la démarche qualité de l'hôpital. Voilà, ça va répondre, en fait, à cette nouvelle rhétorique dans les années 70. Donc voilà, après, sur ces images, bon, ce qui est rigolo, c'est que moi, en bonne sociologue, vous voyez, j'ai ouvert ces meubles-là pour me dire qu'est-ce qu'il y avait dedans, et en fait, ils sont vides. Donc, c'était intéressant aussi de voir comment l'hôpital, qui souvent vient rationaliser l'espace, là, est prêt, entre guillemets, à mettre des énormes armoires comme ça, en fait, qui sont, entre guillemets, inutiles, qui ne sont là, enfin, pas inutiles, mais qui ne sont là que pour symboliser vraiment une ambiance. Et il y a une infirmière qui m'a dit, bah oui, avec l'équipe, on a vraiment sélectionné ces meubles-là parce que ça permettait de libérer la parole. Donc, il y a vraiment, pour eux, ils font explicitement ce lien-là. Alors là, peut-être, ce qui m'intéresse, ce qui m'intéressait dans ce travail-là, c'est qu'il y a plusieurs auteurs qui ont poursuivi les analyses de Michel Foucault, notamment de naissance de la clinique. Évidemment, on n'est pas les seuls, notamment des années 80. Il y a David Armstrong qui avait repris ces analyses-là pour étudier les transformations de la médecine contemporaine. Et pour lui, pour David Armstrong, la valorisation contemporaine de la parole du patient qu'on retrouve bien là, lui, il déconstruisait l'idée que c'était simplement une humanisation de la médecine, c'est-à-dire une médecine qui retrouverait comme ça un lien plus humain à son patient. Et lui, il défendait vraiment l'idée, et je le rejoins, que c'est en fait une technique qui vient rendre visible un nouvel espace de la maladie. Je crois que j'ai mis, voilà, j'ai mis sa citation. Non. Ah ben j'ai pas mis sa citation. Je peux vous la lire parce qu'elle est vraiment intéressante. David Armstrong, il nous dit, Sous l'ancienne structure de la perception, « La maladie avait été localisée à un point spécifique à l'intérieur du corps d'un patient individuel. » Dans le nouveau régime, donc à partir des années 80, la maladie se distribue dans l'espace entre les corps, dans les interstices du social, dans l'espace qui allait devenir la communauté. Le regard médical a donc étendu la nécessité de la… Pardon. Le regard médical étendu, donc étendu aux interstices du social, a donc nécessité la cartographie de cet espace social, tout comme un siècle plus tôt, « Le regard médical avait cartographié les profondeurs du corps humain par les techniques d'examen physique. » C'est-à-dire que lui, ce qu'il nous dit, en fait, ces techniques d'interrogatoire, le « Comment allez-vous ? » « Racontez-nous votre maladie ? » « Comment vous vivez vos symptômes ? » C'est en fait révélateur d'un nouveau regard médical qui vient aussi soigner les relations sociales, le psychique, voire jusqu'à aujourd'hui, je vous le disais, l'existentiel. Ça, ça rejoint aussi des travaux plus contemporains en France de Dominique Mémi, qui est aussi une Foucauldienne, et qui nous parle d'un nouveau gouvernement des corps par la parole. Alors, elle, elle n'étudie pas que la fin de vie, mais par exemple, elle va montrer comment l'accès à certains droits est en fait conditionné au récit, au récit du vécu de la maladie par les patients. Par exemple, elle prend l'exemple de l'IVG. En fait, l'IVG n'est pas du tout un droit automatique. Il faut qu'il y ait une consultation médicale dans lesquelles la patiente raconte pourquoi elle souhaite avoir un IVG et comment elle le vit. Et il va y avoir comme ça tout un tas de techniques. Il y a des travaux aujourd'hui qui ont montré comment la figure du bon patient aujourd'hui en médecine générale, c'est le patient qui va poser des questions, s'intéresser à sa maladie. Et qu'en fait, les patients qui disent, mais moi, je... Enfin, qui sont en fait dans une forme de se soumettre à l'autorité du médecin en disant, mais moi, je vais faire ce que vous me dites, j'ai pas de questions. Enfin voilà, qui racontent pas du tout comment ils vivent. Alors là, on parle vraiment des maladies chroniques. Il faut imaginer, voilà, trajectoire de cancer, ce type de trajectoire. En fait, pour un médecin, ça devient beaucoup plus difficile d'avoir des patients qui ne se livrent pas parce qu'ils ont l'impression d'être remis à une place de la vieille autorité. C'est-à-dire, j'ai l'expertise, je donne une ordonnance, merci, au revoir, prenez vos médicaments. Il faut comme ça un nouveau type de relation qui passe notamment par la mise en récit du vécu de la maladie. Voilà, bon, c'était un peu ma conclusion. Et puis après, on pourra discuter. C'était de défendre l'idée qu'en fait, au 20e siècle, cette conception de l'espace, de l'environnement comme un agent thérapeutique va vraiment se développer et dans les années 80, va devenir vraiment une conception saillante, en fait, dans le soin. Alors, on en voit les prémices dans les sanatoriums ou les hôpitaux psychiatriques qui ont été les premiers établissements qui vont réfléchir à la manière dont la conception matérielle, architecturale de leurs établissements va faire l'objet, en fait, de réflexions à la fois architecturales et médicales. C'est-à-dire, ils vont vraiment avoir l'idée que l'espace et l'espace dans lequel on met les malades participe, va favoriser en fait la guérison. Voilà, donc c'est ça que j'entends par l'espace comme agent thérapeutique, c'est-à-dire vraiment comme un outil thérapeutique. On voit depuis les années 80 des projets architecturaux sur ces dimensions thérapeutiques des bâtiments qui se multiplient. Je peux vous donner quelques exemples. Il y a beaucoup de travaux sur l'effet de qu'est-ce que voit un patient depuis sa chambre d'hôpital et comment ça a des effets sur la douleur ressentie ou l'angoisse. Le fait de voir des arbres, par exemple, le fait de la luminosité, il y a tout un travail sur les couleurs. Enfin voilà, notamment en pédiatrie, il y a eu beaucoup de travaux là-dessus. On peut y voir aussi tout le développement des jardins thérapeutiques au pied des hôpitaux depuis les années 80, mais aussi tout le travail dans les EHPAD, des unités par exemple qui accueillent les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer, qui vont travailler sur les sensations en fait, qu'est-ce qui est donné à voir, à toucher, les matériaux, la circulation, la fluidité, etc. Il y a le même type de réflexion pour les gens qui sont atteints d'autisme. Enfin voilà, il y a en fait un mouvement plus général. Donc en fait, les unités de soins palliatifs, elles participent à ce mouvement, mais à mon sens, elles sont vraiment à entendre comme révélatrices en fait d'un mouvement plus général. Michel Foucault, il a écrit aussi un livre qui s'appelait Les machines à guérir, dans lequel il défendait l'idée que l'hôpital moderne, au sens de l'époque moderne et non pas contemporaine, étaient des machines à guérir qui venaient quadriller l'espace, notamment l'espace national, et se diffuser dans les villes. Et où ça renvoyait chez lui à toute la notion de l'espace disciplinaire qui venait comme ça répartir les corps de malades dans l'espace. Et ce que montre cette citation de Jean-Louis Violo, architecture notamment, j'ai pas mis le livre, mais c'est un dictionnaire médical. Cette citation est intéressante parce qu'il nous dit en fait qu'on assiste, à partir de la seconde moitié du XXe siècle, à une inversion saisissante de perspective que l'on a assistée en voyant l'hôpital constamment traversée de problématiques nées hors de lui, mais qu'il va exprimer spatialement. Parvenir d'abord au gré des progrès techniques successifs, à la forme achevée de la maladie à soigner, puis à guérir avant de revêtir progressivement les formes de la machine à réconforter et à pallier. D'un hôpital qui quadrillait l'espace et se diffusait dans la ville, ce serait donc aujourd'hui la ville, qui presque l'air de rien, ce serait en une trentaine d'années un prolongé dans l'hôpital. Et moi je pense que c'est vraiment à mettre en lien avec ce que j'ai tout à l'heure, c'est-à-dire une nouvelle temporalité aussi des pathologies avec cette terre des maladies chroniques qui oblige à venir réfléchir à la place de l'institution hospitalière, qui est aujourd'hui plutôt visagée comme un espace par lequel les malades transitent. Mais en fait, ce n'est pas un point d'arrivée fixe. Donc là, on peut y voir tous les développements à la fois de l'ambulatoire hospitalier, mais aussi les réseaux de santé. Et en fait, l'hôpital n'est plus qu'un point ponctuel de passage pour réfléchir non plus en termes de cette médecine curative qui spatialisait la maladie dans les corps du malade, à plutôt une médecine qui va avoir pour point d'entrée les trajectoires de maladies, comme des portes d'entrée du système. Et donc avec toutes ces phases temporelles de période de maladies, la période curative, la période palliative de chronicisation des maladies, qui en fait vient prendre en compte le temps intérieur du malade et la mise en récit qui va avec, c'est-à-dire poursuivre, scander ces phases. Donc à mon avis, temporalité, narration, voilà. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a moins d'espace, c'est-à-dire que cette dimension temporelle n'amoindrit pas l'espace puisqu'en fait, il y a toujours un espace-temps. C'est plutôt qu'est-ce qui va venir primer, c'est-à-dire que là, c'est plutôt le spatial qui est au service du temporel. Voilà. Plutôt, je le formulerais peut-être comme ça. C'est-à-dire que pour avoir accès à ce temps de la maladie, du coup, il faut structurer un espace, à la fois une ambiance, mimer par exemple la maison, mais aussi quadriller en termes de réseaux beaucoup plus fluides, par exemple les réseaux de ville ou jusqu'à la campagne. Voilà, je ne sais pas si c'est très clair, mais ça veut dire qu'il y a moins d'espace, c'est-à-dire que l'espace, il vient se mettre au service plutôt d'une fluidité, donc au service de l'évolution de la temporalité, plutôt que comme des espaces fixes disciplinaires. Voilà, je crois que c'était à peu près le temps qui m'était donné. Trois-quatre heures, j'espère que je n'ai pas été trop vite. Du coup, j'ai été... J'ai pris dans les temps, merci beaucoup. Je vais peut-être couper, parce qu'en fait, je ne vous vois pas du coup. Alors, quand j'ai mon... Alors, du coup, pour la discussion, ce que je vous propose, c'est que si jamais vous avez une question, vous pouvez le signaler en utilisant les réactions, là, pour dire que vous levez la main et que vous prenez la parole. Donc, là, je vois Capucine et Tom. Allez-y, vous pouvez poser votre question. Alors, je ne vous vois pas. Alors, c'est embêtant. Je n'arrive pas à quitter le... Alors, attends, je vais pouvoir moi te l'enlever. Je vais voir. Je peux ? Ah oui, c'est bon. Ah oui, ok. Pardon. Comme ça, je vois le chat aussi. Si vous voulez aussi écrire... Alors, bonjour. Enfin, on m'entend bien ? Oui. Nickel. Merci pour votre présentation. J'avais une question par rapport au design des espaces. Déjà, est-ce que l'agencement, là où réside le patient, c'est, entre guillemets, construit par rapport à lui ? Enfin, lui, sa volonté, c'est lui qui impose des choix ? Ou est-ce qu'on lui impose cet espace ? Et est-ce que, peut-être dans vos études, dans vos recherches aussi, où il y a un rapport particulier au design, des concepts spécifiques, comment ça se passe ? Alors, qu'est-ce que vous entendez, du coup, par design ? Alors, l'agencement, au niveau de l'agencement des espaces. Alors, ça, c'est, du coup, dans le cas où le patient est hospitalisé, par exemple, en unité de soins palliatifs ? C'est ça. C'est ça ? Eh bien, non. En fait, c'était un peu mon premier point. C'est qu'en fait, malgré le fait que c'est perçu comme l'expression de l'autonomie du patient, en fait, il y a très peu d'adaptations possibles. C'est-à-dire, c'est quand même beaucoup... Et encore, les images que je vous ai montrées, c'est des images assez typiques, mais quand les unités sont intégrées dans les hôpitaux, entre guillemets, ils font ce qu'ils peuvent. C'est-à-dire que, du coup, ils vont mettre le canapé dans la petite pièce qui reste, etc. Donc, il y a quand même un... Même les soignants, en fait, n'ont pas beaucoup de marge de manœuvre. Et à l'intérieur des chambres, pour le coup, les patients peuvent être poussés à ramener leurs petits meubles, leurs petits guéridons, mais ça reste des espaces quand même très contraints. Et en fait, ils sont très peu dans les faits, même si dans les unités où on les pousse à personnaliser, en fait, c'est très peu investi. Donc, en fait, c'est beaucoup... C'est ce qu'on essayait de montrer avec Alain Lout, c'est que c'est beaucoup plus révélateur de valeurs qui sont portées aujourd'hui, par les nouvelles valeurs portées par le soin, que l'expression d'une réelle autonomie. Peut-être là où ça change un peu... Donc, vous verrez dans l'article, c'était ce qui a été plutôt travaillé par Alain Lout, qui lui a travaillé sur les téléconsultations. Donc, nous, on voulait mettre en regard dans cet article comment la maison vient à l'hôpital, ce qui sont un peu les images que je vous ai montrées. Il y a l'hospitalisation à domicile. Donc, quand l'hôpital essaye d'aménager le domicile pour des patients qui ont besoin de soins assez forts. Mais lui, il a travaillé sur un troisième pôle qui nous semblait intéressant, c'est les téléconsultations. Donc là, c'est quand les gens sont chez eux, là, comme nous, voilà, ils font une visio, en fait, une consultation en visioconférence avec leur médecin. Et là, il montre, en fait, que pour le coup, le jeu de l'autonomie est beaucoup plus fort, évidemment, pour le patient. Et c'est intéressant parce que... Alors, c'est toujours pas univoque, mais là, ça perturbe beaucoup les médecins parce qu'en fait, justement, ils ont plus prise sur l'espace, quoi. C'est-à-dire, il peut très bien... Notamment, il y a Alain Lout, il donne un exemple d'un proche qui est hors caméra. Et donc, depuis le début, le médecin sait pas qu'en fait, il y a un tiers dans sa consultation et tout d'un coup, le proche intervient en disant « Mais non ! » Et donc, on voit bien que là, tout le contrôle, en fait, du champ médical sur la... là, est remis en question, quoi. Donc, je sais pas si ça répond à votre question, mais en tout cas, voilà, ça... Merci. Sophie ? Oui, merci beaucoup aussi pour cette présentation. Je me demandais... Vous avez parlé de la médicalisation de la maison et comment... Parfois, ça peut être dur, justement, avoir un lit médicalisé dans son salon. Surtout, si on vit dans une famille et tout ça, ça peut être compliqué. Mais est-ce qu'on peut voir des effets négatifs sur la personne parce que tout comme quand on est dans un endroit, dans un environnement qu'on associerait au médical, et c'est-à-dire à cette idée de l'hôpital froid et non-humanisant, est-ce qu'être dans sa maison et l'avoir changé dans un endroit qu'on perçoit maintenant comme médical a des effets semblables, mais vers le négatif ? Alors, effectivement, il y a des fois, c'est positif parce que, de toute façon, il faut que, évidemment, le patient soit en accord avec cette médicalisation à domicile, donc il y a plusieurs avantages à ça. C'est que, de fait, ça... Alors, d'une part, ça protège quand même le patient, c'est-à-dire que ça évite tout ce qui est infection nosocomial quand même. Enfin, c'est aussi pour cette raison-là qu'on sort de l'hôpital, c'est qu'on s'est rendu compte que l'hôpital était aussi un foyer... Enfin, produisait lui-même des maladies. Il y a cette dimension-là. Il y a le fait que, quand même, du coup, le patient est chez lui, mais effectivement, il y a des effets négatifs. Moi, je l'ai vu, par exemple, en unité de soins palliatifs. Ils accueillent soit des gens en fin de vie, soit ce qu'on appelle des séjours de répit, et notamment de répit familiaux, parce qu'en fait, c'est pour les proches que ça peut être très, très dur. C'est-à-dire que, du coup, tout le quotidien va tourner vers le rythme à la fois du passage des soignants vers l'aménagement. Donc là, c'est en termes temporels. C'est-à-dire qu'il y a un rythme temporel qui devient celui de l'hôpital, mais il y a aussi, effectivement, spatialement, typiquement se lie au milieu du salon, qui fait qu'on ne peut plus jamais accueillir d'invités parce qu'il n'y a plus la place, parce que tout est... Enfin, voilà, ça prend concrètement beaucoup de place. Ça, c'est... J'ai envie de dire, pour les patients, je pense que c'est majoritairement positif. C'est plutôt quand il y a des familles autour, en fait, la cohabitation, pour le coup, de l'invasion de l'hôpital. En fait, là où c'est négatif pour le patient, moi, je l'ai plutôt vu pour des patients qui résistent en amont. C'est-à-dire qu'on leur propose des hospitalisations à domicile et pour le coup, ils ne veulent pas perdre... Justement, ils ne veulent pas voir disparaître le lit qu'ils ont toujours connu. Ils ne veulent pas voir disparaître... Ils ne veulent pas aménager la salle de bain avec une douche, voilà, qui est adaptée de plein pied, etc. Enfin, parce que c'est aussi tout ça que ça suppose, quoi. C'est... Il y a... Oui, et aussi avoir une distinction entre l'espace personnel et l'espace lié au son, je suppose. Oui. Non, non, de fait, ça envahit beaucoup. Moi, j'y ai vu dans une autre étude où j'avais travaillé sur les trajectoires de cancer, mais pour le coup, en amont, avant la fin de vie. On peut y voir des choses similaires avec les pratiques, par exemple, de prévention. Par exemple, en cancer du sein, quand on dit aux femmes, maintenant, il faut apprendre à vous palper toute seule. Enfin, c'est-à-dire que cette autonomie du patient, il faut l'entendre, à mon sens, au sens large. C'est-à-dire que là, la spatialisation, elle n'est que révélatrice d'un mouvement quand même plus général où le discours, il est uniquement positif sur... En fait, comme si ça démédicalisait la question de dire il n'y a plus de soignants entre vous et votre corps. Et en fait, pour un certain nombre de patientes, par exemple, c'était entre guillemets pire parce qu'elle disait, mais du coup, à chaque fois que je prends ma douche, je pense au cancer du sein. Parce qu'on m'a dit, ah bah tiens, c'est facile, quand vous prenez votre douche, vous pouvez palper, savoir si vous avez des grosseurs sur le sein. Ou voilà, ou par exemple, ça envahit aussi le rapport sensuel à son propre corps, des choses comme ça. Et qu'en fait, ça ne démédicalise pas du tout. Voir, en fait, ça fait une médicalisation plus insidieuse parce qu'elle n'a plus les oripeaux d'un hôpital et elle a plus cette extériorité justement de la consultation de on va à l'hôpital. Alors oui, passer les portes d'un hôpital, c'est pas rigolo, c'est moche, c'est bruyant, c'est pas du tout agréable. Mais au moins, il y a un certain nombre de patients pour qui c'est plus facile parce que ça circonscrit dans un espace-temps la question médicale. Alors qu'en fait, hospitaliser le domicile comme venir médicaliser tout un tas de... En fait, venir envahir le quotidien des populations avec des questions médicales. En fait, c'est un peu ce qu'on pourrait dire chez Foucault, le passage de la discipline au contrôle. Enfin, ce qui a été ensuite... C'est-à-dire qu'en fait, la discipline, oui, elle est plus rude, mais en fait, elle a un espace-temps très spécifique, très visible, pour le coup, très spatialement. On la voit parce qu'il y a des grandes institutions, l'hôpital, l'école, et puis c'est incarné par le médecin, l'instituteur. Et qu'en fait, le contrôle, il devient intériorisé. Et donc, quelque part, on pourrait dire, bah oui, mais du coup, l'individu a plus de marge de manœuvre, il est plus autonome, quoi. Encore une fois, il y a plus de tiers entre lui et cette question-là. Mais en fait, cette intériorisation-là, elle peut être aussi beaucoup plus envahissante et aussi parce qu'on a plus d'extériorité de la colère. C'est-à-dire que... Moi, je sais que d'un point de vue, pour revenir à l'espace, un certain nombre de patientes qui étaient en rémission de cancer disaient moi, je ne peux plus mettre les pieds à l'hôpital. Mais du coup, maintenant, quand je suis chez moi, je ne pense plus à la maladie. Alors qu'en fait, quand on a fortement médicalisé le domicile, en fait, la maladie ne s'arrête jamais, y compris quand on est en rémission. Parce qu'en fait, l'hôpital est venu entacher un quotidien. Et du coup, ce côté disciplinaire fait que oui, on ne peut plus passer les portes de l'hôpital, mais au moins, on a mis la maladie dans un espace. Mais vraiment un espace de... Il faut faire un trajet, il y a des portes et ces portes, elles s'ouvrent et elles se ferment. Alors que sinon, c'est très envahissant. Pardon, je suis toujours très bavarde, j'ouvre toujours plein de... Leila ? Merci. En fait, je me pose la question par rapport à... aussi, je me demande si ça ne donne pas un certain pouvoir au-delà de... Enfin, on a une autonomie, certes, quand on peut se palper toute seule, par exemple, pour le cancer du sein, mais je sais que Foucault trace souvent beaucoup de liens entre la sphère de pouvoir et la sphère de savoir. Et au-delà du fait que, du coup, c'est plus circonscrit à l'hôpital, peut-être qu'on peut voir le côté un peu plus positif de se dire qu'on prend un peu le contre-pied de cette spécialisation du savoir médical qui a eu lieu depuis à peu près le 19e siècle et qu'on redistribue un peu les savoirs à tout le monde, etc. Et qu'on essaye un peu de redonner aux patients sa propre prise en charge. C'est vraiment intéressant, votre remarque, parce qu'effectivement, il associe savoir et pouvoir. Et qu'en fait, c'est là où, à mon sens, c'est intéressant de... Alors, d'une part, il y a un jeu entre autonomie et interventionnisme. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout univoque. C'est ce qu'on essaye de montrer dans l'article. Donc, y compris dans l'institution, il y a toujours des pratiques de résistance. Il y a... Ça, c'est indéniable. Mais pour autant, vous avez raison qu'en fait, il faut distinguer... Par exemple, justement, dans les années 80, à partir du SIDA, toutes les associations de patients, etc., se sont montées contre des contre-pouvoirs. Mais du coup, peut-être, la différence, c'est que là, on a peut-être, entre guillemets, les contre-pouvoirs les plus efficaces. Ce sont les contre-pouvoirs où, en fait, il y a une auto-organisation des patients avec la constitution d'un savoir expérientiel et qu'il se passe entre eux. Ce qui, du coup, n'est pas du tout la même chose que quand on médicalise, en fait, la question. C'est-à-dire, là où il y a une... Et Foucault, d'ailleurs, il a pu soutenir, en fait, justement, des espèces de collectifs, en fait, qui viennent auto-gérer en dehors, en fait, des institutions et donc viennent se constituer vraiment un contre-pouvoir, contre-savoir, notamment de la maladie. Mais ce que je disais, c'est comment ça... Il y a aussi tout un jeu où c'est réaspiré par l'institution. C'est-à-dire, aujourd'hui, on voit même des diplômes de patients experts qui, en fait, s'appuient sur ces contre-pouvoirs, mais qui, en fait, sont réaspirés par l'institution. Du coup, le patient expert, en fait, il est formé par des médecins et il va avoir une place, en fait, très, très spécifique dans l'intervention médicale. Donc, en fait, c'est tout ce jeu entre qu'est-ce qui vient s'institutionnaliser et, du coup, qu'est-ce qu'on perd comme valeur de contre-pouvoir dans ce mouvement d'institutionnalisation. Encore une fois, ça ne veut pas dire que c'est univoque. Moi, je fais partie, par exemple, du groupe d'éthique clinique du CHU de Caen. Il y a des représentants usagers qui sont dedans. Et du coup, c'est intéressant parce qu'à la fois, ils peuvent porter, la parole des usagers dans un espace institutionnel, ce qui n'était pas du tout le cas avant les années 2000. C'est des positions qui n'existaient pas. Pour autant, on leur dit, vous avez le droit de venir une heure par mois. Ça se passe à l'hôpital. Vous êtes entourés d'une vingtaine de médecins. Donc, quand même, pouvoir prendre la parole, etc. C'est-à-dire, dans les faits, ils l'apprennent. Enfin, c'est une heure par mois. Ils ne l'apprennent pas souvent. Et quand ils l'apprennent, ils ont intérêt à être solides. Donc, bon, certes, c'est un contre-pouvoir, mais là, pour le coup, qu'on aspire au sein de l'institution. Et ce qui, du coup, n'est quand même pas tout à fait la même chose que la constitution, par exemple, de collectifs de patients en dehors de l'institution hospitalière qui vont prendre soin les uns des autres, quoi. Enfin, apprendre à prendre soin les uns des autres sans tiers médical. Est-ce qu'il y a d'autres questions, là, parmi les étudiants et étudiantes ? Parce que moi, j'en ai plein, plein, plein. Je peux en poser au moins quelques-unes, ce serait chouette. Je vais poser une première question. Donc, tu as mentionné un petit peu la psychiatrie et quand on mobilise Couco... Ah, ben, pardon, il y a Florian... Bon, pose ma question, Florian, et je t'en donnerai la parole après. Oui, donc, quand on mobilise Couco, c'est difficile de passer à côté de la psychiatrie. Et je me demandais à quel point est-ce que la psychiatrie, du coup, il y a un petit peu un terrain paradigmatique sur les questions que tu évoques, notamment en termes d'architecture, où on a à la fois, et encore aujourd'hui, dans le champ de la psychiatrie, en termes d'hospitalisation, des hospitalisations sous contraintes qui, en général, présupposent qu'il y a, du coup, une dimension soignante au fait d'être enfermée, avec cette expression que j'ai déjà pu entendre, des murs qui soignent. Oui. Donc, juste en tant que telle, avec le dispositif, du coup, d'hospitalisation en particulier contrainte. Et en même temps, on a aussi, toujours en psychiatrie, l'approche de la psychothérapie institutionnelle, où là, justement, l'hospitalisation est pensée comme soignante, mais avec cette idée aussi de réinsertion de soins dans l'activité thérapeutique au quotidien, participation aux tâches domestiques qui font vivre l'hôpital. Oui. Donc, est-ce que, du coup, la psychiatrie est paradigmatique des grands écarts qui peuvent y avoir dans la conception de l'architecture médicale ? Oui. Alors, moi, je ne connais pas bien la psychiatrie. J'ai un peu lu dessus, mais pour le coup, ce n'est vraiment pas... C'est très spécifique. Enfin, dans votre colloque, vous avez dû le voir, c'est une partie de la médecine qui est... Ou du coup, je ne voudrais pas dire de bêtises. Mais effectivement, moi, je sais, quand j'avais travaillé cette question-là, c'est sûr que les premières réflexions sur la... Vraiment, de travail conjoint, architecture et pensée médicale, c'est en psychiatrie. Donc, ça, c'est évident. Et effectivement, on retrouve... Mais c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure. C'est-à-dire qu'en fait, c'est deux écarts. C'est... Alors, en plus, quand tu dis qu'on continue à enfermer les gens sous contrainte, ça, c'est intéressant parce qu'effectivement, Foucault le dit et Dominique Mémi le dit de manière plus contemporaine. En fait, une manière de contrôler... Les contrôles institutionnels, en fait, ne se remplacent jamais. La discipline... Le contrôle ne vient pas remplacer la discipline. Il se cumule. Et qu'en fait, en général, il ne faut pas les opposer... Enfin, c'est Dominique Mémi, je crois, qui dit ça. C'est qu'en gros, il y a toujours un rappel à l'ordre de l'autorité médicale. C'est-à-dire que dès lors qu'il y a une... Notamment, quand elle travaille là sur ce gouvernement des corps par la parole, elle dit, en fait, quand tout va bien, effectivement, ça prend la forme d'un dialogue, d'une espèce de décision conjointe comme ça. Mais elle dit, en fait, dès lors que le patient... Moi, je l'ai vu en étudiant des trajectoires de malades, en fait, et dans des formes de résistance trop frontale, alors les médecins reprennent des positions d'autorité. Clairement, ils disent, ça suffit, vous allez faire ce que je dis. Et qu'en fait, ça, on le retrouve... En fait, c'est des mouvements assez généraux. On le retrouve à l'école, par exemple. C'est-à-dire, en fait, on négocie avec l'élève et les parents d'élèves jusqu'au moment où, quand c'est trop le bazar, c'est la punition. Enfin, ça n'a pas du tout effacé... Voilà. Donc, c'est sûr que la psychiatrie, pour ça, elle est vraiment intéressante. Et de fait, on le retrouve, en fait, dans d'autres champs. Enfin, typiquement, dans la fin de vie, on le retrouve aussi, ce double mouvement. Mais à mon sens, il vaut toujours, en fait... En fait, pour moi, c'est les deux faces d'une même pièce. C'est-à-dire, il ne faut pas se dire autonomie, VS, intervention. Et en fait, souvent, c'est comme ça qu'on le voit. Quand on y réfléchit comme ça, on se dit toujours... Oui, c'est soit... Comme si c'était des jeux, comme ça, à somme nulle, ou des contre-pouvoirs qui venaient dire est-ce que l'institution écrase ou est-ce qu'il y a l'autonomie du patient, puis on va trouver une espèce de balance. Alors qu'en fait, Foucault, lui, ce qu'il nous apprend, c'est qu'il y a une pièce et deux faces. Et qu'en fait, il faut aller regarder. C'est-à-dire, l'une ne va pas sans l'autre. C'est-à-dire, la conception de l'autonomie, elle vient, en fait, d'une certaine conception du soin. Elle ne vient pas, comme ça, du dehors, amoindrir quelque chose, quoi. Et donc, ça, effectivement, on le voit très typiquement. C'est-à-dire, en psychiatrie, des gens qui sont dans la... Enfin, en fait, tous les gens psychiatrisés qui vont rentrer dans, comme ça, des modèles plus souples, de suivi, il n'y a pas de souci. Et puis, pour ceux pour qui ça ne marche pas, pour le coup, on les enferme. En fait, c'est plutôt comme ça, moi, que je verrais les choses. C'est qu'en fait, c'est un continuum, quoi. Ce n'est pas du tout des modèles opposés. Alors, c'est des modèles opposés quand ça s'incarne chez des gens. C'est-à-dire, monsieur machin va défendre tel modèle contre monsieur machin qui va défendre tel modèle. Mais en fait, ça, pour moi, c'est autre chose que d'étudier, en fait, un processus institutionnel qui, finalement, dépasse les individus et leur volonté et leur avis. Enfin, je veux dire, c'est pas... Voilà, c'est pas tel médecin contre tel médecin. C'est plutôt... Ça, c'est intéressant, d'ailleurs, parce qu'en fait, on s'en rend plus compte quand on suit des trajectoires de malades. On se dit, bah, tiens, monsieur machin, ah bah, hop, il va aller à cet endroit, donc là, tout va bien. Puis tac, le jour où il résiste, paf, il va se retrouver là. Donc, en fait, quand on suit les malades, on voit bien. Et même en unités de soins palliatifs, c'est-à-dire même des gens qui sont en train de mourir. Moi, j'ai vu des trajectoires de malades ou des gens qui étaient... Quand même, les unités de soins palliatifs, on est sur des moyennes de deux, trois semaines d'hospitalisation. Les trois quarts décèdent à l'unité. Donc, on est vraiment en toute fin de vie. J'ai vu des gens qui étaient renvoyés à domicile parce qu'ils sortaient trop des clous, quoi. Donc, c'est... Voilà. Y compris dans les modèles comme ça qu'ont l'air les plus souples, tout ça, faut... Voilà. Donc, je sais pas si ça répond tout à fait à ta remarque. Mais si, mais ça, ça me donne du grain à moudre. D'accord. On va juste prendre une dernière question pour tenir compte du fait qu'on a commencé en retard, mais il va falloir être rapide à la fois dans la pose de questions et la réponse. Du coup, Florian, tu levais la main tout à l'heure. C'est ça. Bonjour. J'arrive à concevoir que la fin de vie, la question de la fin de vie soit très religieuse, enfin, très liée à la religion. mais comment est-ce que la politique s'est autant emparée de cette question ? Et aussi, dans un second temps, comment est-ce que la désinstitutionnalisation est réfléchie ou pas actuellement face à la fin de vie ? Alors, le... Alors, religieux, vous l'entendez au sens des religions, des églises, quoi. Ça, j'arrive bien à comprendre. Mais en fait, la politique, pourquoi est-ce que la politique s'est emparée de ce questionnement sociétal ? Alors, c'est une question passionnante. Mais non, mais voilà, c'était toute une partie de ma thèse. Moi, j'avais toute une partie de ma thèse, en fait, qui était sur l'anthropologie de la mort et qui discutait la question du rituel dans les institutions médicales. Donc, vraiment, pas du tout ce qu'on a vu aujourd'hui. Donc, je pourrais vous répondre longuement, mais peut-être... En fait, la mort, elle est toujours politique dans toutes les sociétés. Et ça, pour le coup, politique, il ne faut pas l'entendre au sens des partis politiques ou d'un gouvernement. C'est-à-dire que c'est une question politique qu'au sens anthropologique. C'est-à-dire la naissance, la mort, la parenté, c'est des grands moments qui regardent le groupe humain. C'est-à-dire... C'est ça que j'entends par... Ce sont des moments politiques. Donc, nous, dans nos sociétés, États-nations et des gouvernements, etc., ça prend la forme de la politique. Enfin, c'est-à-dire le politique devient la politique. Donc, ça répond à une partie de votre question. C'est qu'en fait, ça, pour le coup... Nous, évidemment, c'est une manière spécifique de le prendre en compte, mais il n'y a pas que notre société qui politise cette question-là. Pourquoi ça devient un sujet politique ? Parce que là, pour le coup, il y a une réponse qui est non plus anthropologique, mais sociologique. Pourquoi ça prend cette forme-là aujourd'hui ? C'est vraiment parce qu'en termes de maladies, il y a vraiment une autonomisation de la fin de vie. C'est-à-dire que la fin de vie, avant, elle n'existait pas. Pas au sens où on la connaît. Il y avait des agonies. Il y avait des fins de la vie. Mais par exemple, quelqu'un qui meurt d'un accident de voiture ne connaît pas de fin de vie. En fait, la notion de fin de vie, elle est rattachée à des maladies chroniques. Et notamment à la question des cancers, très massivement. Enfin, si je parle en termes quantitatifs. Et c'est le fait qu'à partir des années 50, 60, 70, on va passer d'une capacité à... J'ai un cancer. Enfin, voilà. Une vie mort. Voilà. À la création. En fait, on fait survivre des gens avec un cancer sur 10, 15 ans. Et ça, c'est le cas. Alors, je parle du cancer, mais c'est le cas pour d'autres types de maladies. C'est vraiment ce qu'on appelle l'ère des maladies chroniques, le fait que les maladies se chronicisent. En se chronicisant, on va fabriquer des phases pathologiques qui n'existaient pas aussi massivement. Et notamment, on va autonomiser la phase de la fin de vie. Aujourd'hui, qu'on entend, on va dire, les six derniers mois de la vie, dans une phase palliative, c'est-à-dire où la médecine déclare ne plus pouvoir agir sur la cause de la maladie. Et donc, voilà, on sait que la personne, elle a un pronostic vital d'environ six mois. Dès lors qu'on s'est mis à fabriquer ça massivement dans les années 80-90, pour le coup, ça pose une question politique au sens où on la connaît aujourd'hui. C'est qu'est-ce qu'on fait de ces gens-là ? Enfin, je veux dire, on fabrique, du coup, une nouvelle période de vie. On se pose tout un tas de questions de... Mais du coup, ces gens-là, on les laisse mourir sans rien faire ? Est-ce qu'on les accompagne ? Est-ce que s'ils disent mais moi, je veux pas me voir me dégrader pendant trois, quatre, cinq mois, je veux mourir avant, est-ce qu'on accède à leurs demandes ? C'est-à-dire qu'en fait, ça a fait naître des questions qui avant n'existaient pas. Alors, quand on meurt de maladies infectieuses, on meurt en quelques jours, il n'y a pas de fin de vie. C'est-à-dire, il y a évidemment les derniers jours de la vie, mais pour le coup, il n'y a pas de directive anticipée, il n'y a pas de... C'est pas du tout... Alors, si c'est des questions qui vous intéressent, l'Atlas national de la fin de vie, c'est trouvable en ligne, a fait une très belle schématisation des trois grands types de trajectoires de fin de vie qui existent, et notamment la fin de vie par le type cancer, très typique des soins palliatifs, la fin de vie des personnes âgées qui n'a pas du tout la même trajectoire temporelle, et les fins de vie type défaillance d'organes, par exemple en réanimation, où là, ça va se poser de manière complètement différente. Mais ça, c'est trois types, c'est-à-dire la grande vieillesse, les trajectoires type cancer ou la réanimation, vous voyez bien que c'est des manières de mourir qui sont nouvelles. Et donc, voilà, ça pose du coup des questions politiques nouvelles. Je ne sais pas si ça répond un peu à votre... Si c'était très clair. Très bien. Merci beaucoup Pauline. On va s'arrêter là. Merci de t'être rendue disponible malgré ton planning chargé. Donc, pour les étudiants et étudiantes, on va rester sur ce lien zone, d'accord ? Marc Coquille, là, il est avec moi dans l'amphi en FA205. Vous êtes toutes et tous chez vous. Et du coup, on va faire la conférence depuis mon zone. D'ailleurs, Pauline, si jamais tu veux rester... Je ne peux pas, malheureusement, j'ai une réunion là dans une demi-heure. C'est pour ça que je ne pouvais pas me déplacer. Voilà, merci beaucoup. Mais merci, et puis bonne continuation pour mon colloque. Merci. À une prochaine fois. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. OK. Alors, du coup, on va prendre 10 minutes du coup.